comment faire des tirs à la tête sur free fire avant de commencer je te conseille de t'abonner d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo c'est très important ok aujourd'hui je vais répondre à la question comment faire des tirs à la tête sur free fire alors il est plus facile de faire des tirs avec des armes qui ont cadence des tirs plus plus ok pour voir si ton âme à cadence des tirs plus plus on va se rendre dans un arbre ok une fois de armes on va regarder les attributs des armes les attributs on regarde juste en bas là ok on voit ici cadence on voit ici attributs juste là dégâts plus qu'à dans des tirs plus plus on regarde ici qu'à dans des tirs plus plus j'ai aussi là à qu'avec cadence la scar avec cadence du coup ici aussi m'a eu un pays à cadence même regarder ma mp5 j'ai enlevé cette mp5 qui est pourtant puissante pour équiper seulement que celle là parce que elle a cadence des tirs plus plus les gars les armes qui ont cadence des tirs plus plus sont font beaucoup plus de tirs à la tête que les autres âmes donc si vous avez des armes avec cadence des tirs équipés ça va beaucoup vous céder alors pour faire des tirs plus facilement il faut une bonne sensibilité avoir une bonne sensibilité est même la base de ce jeu alors je vais vous montrer ma sensibilité c'est à dire la sensibilité que j'utilise mais avant vérifie bien si tu as liké la vidéo et si tu as activer la croche de notification alors si c'est fait je vous montre ma sensibilité ok voici la sensibilité que j'utilise en ce moment lorsqu'on parle de sensibilité on parle aussi de hud pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui ne savent pas c'est quoi hud c'est l'emplacement des touches du jeu donc on va se rendre contrôle on va se rendre hud sur mesure voilà une fois ici vous allez mettre votre votre bouton tirer à 60 il s'accompagne très bien avec la sensibilité le dpi permet de faire des tirs plus facilement parce qu'il augmente le temps de réaction de votre téléphone pour ceux qui ne savent pas comment activer le dpi j'ai fait une vidéo il ya longtemps voilà je vais mettre le lien juste en haut ou bien le lien dans la description vous pouvez aller regarder la vidéo qui va vous indiquer comment activer le dpi sur votre téléphone il faut faire le nouveau wak ok c'est quoi le nouveau wak j'explique le nouveau wak c'est le mouvement que fait les bottons avant de tirer lorsqu'on part en roumée qu'on fait des roumées les gens disent souvent pas de nouveau à croire ça vous dit pas les tricheries le nouveau wak est geste qui qui est un peu comme de la tricherie ok je vous montre de quoi il s'agit ok ok le nouveau wak il s'agit de tourner en haut comme ça et que l'ennemi se présente de tirer celui c'est un système un peu comme de la tricherie parce que c'est un peu automatique tu tournes au sud toi même tu tournes et dès que l'ennemi se présente ont tu l'utilisent dessus directement un peu comme ça tu tournes et tu ti tu tournes et tu ti tu voyais c'est un mouvement que que les jeunes n'aiment pas parce que c'est un peu facile mais ça peut être servi en csr c'est à dire un crash cadre donc là je qu'à tu tournes tu tournes et tout d'un coup tu ti tu tournes tu tout est un coup tu ti on appelle ça le nouveau wak voilà pour ceux qui ne connaissent pas le nom ceci est vraiment est vraiment un mouvement que tu dois améliorer parce que il était dans beaucoup de précisions voilà ok le plus important reste aussi de s'entraîner et de se laisser le temps il faut beaucoup s'entraîner pour avoir un gameplay parfait passé au moins une heure du temps par jour dans le terrain d'entraînement pour pouvoir maîtriser son gameplay de tous les conseils que je vous donne celui là est le meilleur entraînez vous beaucoup pour pouvoir maîtriser le jeu à la perfection